Chers auditeurs, chères auditrices de France, de Navarre et je ne sais pas encore d'où, et du Canada, en vous souhaitant Shabbat Shalom, je voudrais qu'on essaye ensemble de réfléchir sur la personnalité de Yehoshua et par là même sur la personnalité de Pinchas, parce que justement il y a, je pense, une chance, un défi qui est lancé à chacun d'entre nous à chaque fois que nous sommes confrontés, à chaque fois que ce défi justement nous est lancé de prendre des responsabilités tout au long de notre vie. Ainsi, Yehoshua, nous le connaissons comme étant effectivement celui qui va conquérir, qui va mener justement le peuple d'Israël et qui a pu affronter toutes les peuplades ennemies qui l'entouraient, et bien il a fait preuve de force et de vigueur. Et on oublie souvent de rappeler que Yehoshua, c'est avant tout quelqu'un qui était très proche de Moshé Rabbeinu, qui étudiait la Torah jour et nuit, qui jamais au grand jamais ne sortait au bout du compte du Beth Midrash pour être prêt, encore une fois, de la présence d'Akash Boru, pour être totalement attaché à cette luminosité qu'exprimait, que diffusait Moshé Rabbeinu, c'est la grandeur de Moshé Rabbeinu. Et justement, et c'est aussi donc la grandeur de Yehoshua, Bin Nun, le nom de son père que nous allons essayer de comprendre aussi un petit peu en profondeur. Mais avant, je voudrais essayer d'évoquer Pinchas, puisque la paracha que, justement, une partie de notre peuple va lire ce Shabbat, c'est justement la paracha de Pinchas. Quand Pinchas a été ouin pour être Kohen désormais, on peut être surpris par le fait qu'il n'ait pas été ouin avant. Il n'ait pas été choisi avant. Tout le monde était Kohanim, les enfants d'Aaron, les neveux d'Aaron, tout le monde était Kohanim. Pinchas, semble-t-il, n'a pas été nommé Kohen avant cet acte vis-à-vis de Zimri, où, effectivement, il a résorbé, il a purifié ce qui était absolument cet affront envers Moshé Rabbeinu et cet acte, encore une fois, d'iniquité et de dépravation. Pourquoi n'a-t-il pas été ouin au préalable ? Pourquoi a-t-il été ouin maintenant ? Certains commentateurs, dans le traité de Zivachim, vont mettre en évidence le fait que ce zèle vis-à-vis de Zimri a permis à Pinchas de devenir clairement, désormais, Kohen dans le Bet-Amygdash. Une autre interprétation, un autre commentaire va dire que la raison pour laquelle il a pu désormais être reconnu comme étant un digne Kohen, c'est que, justement, il a réussi à restaurer la sérénité, restaurer la paix entre la tribu de Réhouven, la tribu de Gade et la moitié de la tribu de Ménaché, avec le reste des tribus d'Israël. Donc, d'un côté, on voit cette capacité, justement, à avoir mis fin à l'affront de Zimri, et de l'autre côté, justement, un acte beaucoup plus serein, beaucoup plus positif, d'arriver à retrouver, on retrouve cette qualité chez son aïeul à Aaron, cette idée, effectivement, de se battre coûte que coûte pour retrouver la sérénité dans le foyer hébraïque, dans la famille hébraïque. Mais, pourquoi n'a-t-il pas pu être ouin au préalable ? La raison la plus simple, c'est que, je dis simplement, Pinchas était né avant que Aaron soit choisi pour, désormais, travailler dans le Bet-Amygdash. Donc, effectivement, il ne pouvait pas l'être. Mais il y a une autre raison que va nous enseigner le Sfatémet, le Admor de Gou, sur le fait que Pinchas ne souhaitait pas être nommé Kohen parce qu'il était le fils, le neveu d'un Kohen. Il ne voulait pas mettre en évidence cette relation, j'ai envie de dire, népotique, il ne voulait pas mettre en évidence cette relation généalogique pour avoir le mérite de pouvoir travailler dans le Bet-Amygdash, mais uniquement par ses propres mérites. Il a, justement, prouvé, si je peux dire, par ses propres moyens, qu'il était, effectivement, digne d'être sanctifié pour être, encore une fois, Kohen. Que ce soit pour avoir résorbé la rixe, la guerre qui aurait pu exister entre le peuple, ou, au contraire, pour, justement, retrouver la paix et la sérénité dans le peuple hébraïque, et qu'il a prouvé par cela qu'il était réellement descendant, effectivement, de Chevette Lévy, de la tribu de Lévy, pour être Kohen. C'est-à-dire que, dans le choix pédagogique de Pinchas, l'importance des parents est en seconde position. Combien, à chaque fois que nous sommes enseignants, combien peut-on être influencé par telle ou telle personne qui serait le fils d'eux, le neveu d'eux, et je ne sais quoi d'autre encore, alors qu'au bout du compte, ce qui est fondamental, c'est d'essayer de pouvoir apprécier la dignité de l'élève à sa juste valeur. On nous raconte l'histoire d'un élève à l'école dont le maître voyait les talents incontestables de l'élève, et malheureusement un comportement absolument dramatique. Eh bien, le professeur a osé lui faire des remontrances. En résultant à cela, eh bien, l'élève s'est comporté de manière encore plus dramatique. En salle des professeurs, les différents professeurs ont quelque part émis une critique, ou en tout cas une admiration à l'égard de ce professeur, qui a osé faire des remontrances à cet élève alors qu'il était le fils du gendre, du grand admort, du grand maître, à la tête de cet institut pédagogique. Eh bien, ce qui est encore plus surprenant, c'est que la propre mère de l'élève a appelé ce maître, en lui remerciant sincèrement, en remerciant sa méthode pédagogique, qui a fait qu'il ne s'est pas laissé aveugler par ce fils qui était le fils d'eux, mais au contraire, qui a mis en évidence le lien qui devait se créer entre le professeur et l'élève, en guise, j'ai envie de dire, des actes qui seraient positifs et bénéfiques dans le futur. « Yehoshua » et « Pinchas », ce sont justement des hommes, nous disons de Yehoshua, « Ish-Acher-Ruach-Boh ». On pourrait dire, il aurait un autre souffle. Non, il est animé par un souffle qui l'anime lui. Pas d'Afka, pas spécialement qui anime ses parents, qui anime ses grands-parents, même si cela est aussi le cas chez Pinchas, mais d'abord et avant tout parce qu'il a une qualité particulière, il a un comportement particulier. Il a une insistance, lui, de son propre chef, à, au bout du compte, être relié chez Yehoshua à la luminosité de Moshé Rabbeinu, de manière constante, de manière indéfectible, et Pinchas, de la même manière, a ses volontés, ce lien de l'âme Israël, qu'il ne veut pas, encore une fois, par népotisme, mais par sa qualité propre. Quand nous parlons, justement, de Yehoshua bin Nun, il s'avère, grâce aux chroniques, aux divrées Ayamim, que Yehoshua, lui aussi, est relié à une fialité particulièrement noble et élevée. Ainsi, nous dit le verset que Yehoshua, eh bien, le père de Yehoshua, Nun, était en fait Elishama ben Ami'ud, qui était le chef de la tribu de Ephraim, la tribu à laquelle appartient Yehoshua. Et pourtant, dans la Torah, nous n'en parlons pas. Mais ce chef de la tribu de Ephraim, eh bien, justement, a été très présent au moment de la sortie d'Egypte pour encourager le peuple, pour renforcer le peuple, encore une fois, pour l'amener à cette sortie d'Egypte. Et malgré tout, eh bien, cela est presque inexistant dans la Torah, parce que, justement, on veut mettre en évidence la qualité de Yehoshua. Nous trouvons enfin, et je terminerai peut-être par cela, chez Akavia ben Mehallel, dans le traité de Edouyot, où son fils, son propre fils, lui demande de le nommer parmi ses élèves, parmi ses amis, parmi ceux qui lui sont proches, en Torah, « Abba, paka dalai lechaverecha, nomme-moi parmi tes proches. » Et le maître lui répond, « Eyni, l'effaqed, je ne vais pas le faire. » Et troublé, son propre fils, peut-être ai-je fait quelque chose de mal ? Peut-être n'ai-je pas mérité d'être ton fils et de suivre le chemin ? » Lui répond le maître, « Ma'asecha y'karvucha ou Ma'asecha y'rachuka. » Tout ce que tu vas faire peut t'approcher ou tout ce que tu vas faire, que Dieu nous en préserve, peut t'éloigner. Ce lien familial est un plus, est une option, est une aide, mais au grand jamais, en dépit des nombreux mérites qu'on peut trouver chez ces gens, justement, qui seraient alliés par la noblesse, eh bien, aucun de ce mérite ne nous garantit d'être profondément reliés à Dieu pour l'éternité. Et c'est grâce à ce que chacun d'entre nous, et c'est cette chance et ce défi, c'est grâce à cela que ce que nous allons construire, chacun d'entre nous, nous pouvons, par là même, à notre petit niveau, construire avec l'aide de Dieu une dynastie, construire une famille digne, qui sera justement digne représentante du peuple juif pour l'éternité. Shabbat shalom.